Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous me dites régulièrement que vous souhaitez engager davantage vos collaborateurs, leur permettre de trouver plus de sens dans leur travail, renforcer votre collectif pour maximiser vos résultats. Vous me dites aussi régulièrement que vous écoutez ce podcast parce que vous souhaitez expérimenter de nouvelles pratiques managériales. Alors je vous propose de le faire ensemble, sur vos temps morts, de mettre à profit l'été, de le faire en toute autonomie, tout en étant guidé, accompagné par moi et soutenu par un collectif. Et pour cela, d'intégrer la prochaine cohorte du programme de développement managériel d'entreprise de demain pour enfin passer à l'action. Ce programme a été conçu à partir du retour d'expérience de dirigeants pionniers. C'est donc très concret, très pragmatique et accessible à tous. Je vous vois venir, vous n'avez pas le temps. Alors ça, je ne veux pas l'entendre. Je l'ai conçu pour que vous puissiez avancer avec une heure par semaine. Et ce n'est pas une heure d'écoute théorique, c'est une heure de mise en pratique. Très exactement, 5 minutes d'écoute de podcast pour s'inspirer, pour se lancer et 55 minutes de mise en pratique guidée par un cahier d'exercice. Par ailleurs, j'ai conçu une approche méthodologique unique pour déjouer tous vos freins à l'action. Facilitez votre mise en pratique, vous donnez des repères de progression et surtout valorisez vos avancées pour vous donner confiance et pour que vous soyez inarrêtables. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, cette cohorte, elle démarre très prochainement. J'ouvre les inscriptions entre le 15 juin et le 15 juillet prochain. Par contre, il n'y a que 50 places ouvertes. Donc, première arrivée, premier servi. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une offre spéciale pionnier et pour 1950 euros au lieu de 1950 euros, vous allez bénéficier de l'accès à deux thématiques. Trois coachings individuels, douze calls de mentoring collectif et du peer coaching ou bien, si vous préférez, du coaching deux à deux. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux autres bonus, mais ça, je ne vous les dirai que lorsqu'on se parlera. Donc, l'idée, c'est que vous mettiez à profit les temps plus calmes de l'été pour enclencher une nouvelle dynamique. En septembre, vous serez lancé, vous embarquerez vos équipes, où on ne vous arrêtera plus et vous terminerez l'année avec la satisfaction d'avoir progressé, fait progresser votre équipe et votre entreprise. Pour cela, dès aujourd'hui, rendez-vous sur l'entreprisededemain.com, tout attaché, allez dans Demande de rendez-vous afin que je puisse échanger avec vous, vous présenter les thématiques, vous regarder quelles sont celles qui seraient les plus pertinentes pour vous, vous faire une démonstration de la plateforme complète et si besoin, réfléchir avec vous au moyen de vous le faire financer par votre entreprise ou par vous-même. Je vous mets tout dans les notes de l'épisode. Passons maintenant à l'épisode du jour. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Majda Vincent. Majda est DRH de Sodexo France et nous échangeons sur le programme de transformation managériale qu'elle a enclenché il y a un peu plus d'un an, le leadership empathique et collectif. Majda partage ici à la fois les fondements de la transformation et comment ils sont venus réancrer les fondamentaux de Sodexo. Les détails de l'expérience qu'elle propose de faire vivre au manager, puisqu'elle le dit bien, ce n'est pas une formation, mais une expérience. Les premiers retours, les premiers impacts qu'elle constate, aussi bien sur l'équipe managériale que sur les collaborateurs. Et Majda termine en nous donnant des conseils pragmatiques, issus de son expérience pour mener une transformation managériale. Un épisode pépite, inspirant, concret, tout ce que l'on aime dans l'entreprise de demain. Égoutons-la ! Bonjour Majda ! Bonjour Delphine ! Merci, je suis ravie de te parler. Enfin, on a eu du mal à se parler, et du coup, c'est chouette, parce que le sujet dont on veut se parler, c'est quelque chose qui a beaucoup mûri chez vous, et donc tu auras un retour d'autant plus riche. Mais avant tout, pour nos éditeurs, je te propose de te présenter. Oui, alors, je suis Majda Vincent, je suis amante de trois filles, et j'occupe le poste de DRH au sein de Sodexo depuis un peu plus d'un an. Et bien avant cela, j'ai eu aussi les mêmes expériences en tant que DRH chez IKEA, chez ISS, et puis bien avant, des postes d'opérationnel, notamment de call center, directrice de call center e-commerce et directrice de magasins. Voilà un petit peu sur mon parcours, qui est à la fois rythmé par de l'opérationnalité et de la fonction RH. Donc Majda, depuis que tu es arrivée chez Sodexo, tu as travaillé sur la transformation, en fait, l'évolution des modes de leadership et des pratiques managériales, mais d'une manière bien spécifique, puisqu'en fait, tu es reparti un petit peu des fondamentaux de Sodexo. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, ce que tu as mis en place et pourquoi tu l'as mis en place ? En fait, merci de préciser le point des fondamentaux, parce que cette transformation, effectivement, que tu viens de nommer, elle part de, finalement, qui est Sodexo, cet ADN. Donc, l'objectif, ce n'était pas de changer de culture, de changer, finalement, qui étaient et puis les fondamentaux de l'entreprise, mais plutôt de les remettre au centre, finalement, de nos préoccupations, de notre quotidien, de les repréciser et surtout de s'aligner ensemble sur ce qui est attendu. Et donc, c'est une transformation que l'on a menée depuis, je dirais, 17 mois maintenant, qui est une transformation à un angle 360. Toutes les parties prenantes vivent ce nouveau programme qui vient, justement, soutenir la transformation que l'on est en train de mener au sein de Sodexo. Et donc, ce programme, cette transformation, elle a un mot précis, puisque c'est le leadership empathique ? Tout à fait. Le leadership empathique et collectif, je préciserai, puisque l'objectif, il est vraiment, on a bien vu autour de différentes enquêtes que les salariés attendent de plus en plus de la considération, de l'écoute, de l'empathie et viennent ensuite les autres compétences attendues par leur manager. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité en partant de, finalement, qui on était comme entreprise et de ce que Pierre Bellon a laissé comme héritage, et donc, on a voulu préciser, finalement, ce point de départ qui est, finalement, qui je suis, le self, le soi, comment j'apprends à mieux me connaître et ensuite, je peux faire ce, on va dire, ce mécanisme ou ce mouvement d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, se mettre dans les chaussures de l'autre. Et quand on a réussi à faire ce pas-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le chemin relationnel avec l'autre est plus efficace. Et ensuite, ça se passe à deux, puis à trois, et donc, on passe à du collectif. Et le collectif est une des valeurs de Sosexo, qui est l'esprit d'équipe. En fait, ça rassemble, ça reconnecte l'ensemble des salariés, et je pense que dans le monde dans lequel on se trouve, cela fait énormément de bien à l'ensemble du management qu'on se rassemble autour de ça. Et ce programme, c'est un programme expérientiel, surtout pas une formation. C'est bien bien. Eh bien, il se passe déjà, c'est un programme qui se passe sur quelques mois et qui durera au-delà de ce programme. Il y a ce qu'on appelle un échange en amont, où on explique ce qui va se passer. On a bien sûr communiqué sur les intentions de ce programme. Les managers font un test, un micro-test qui s'appelle Praditus, qui veut dire douance, puisque tout le monde est doué, tout le monde a cette douance en soi. Et l'objectif, c'est un moment introspectif. Donc, c'est du self, ils apprennent à se connaître ou à mieux se connaître, ou à confirmer ce qu'ils savent ou ce qui est dans l'angle mort. Ensuite, ils ont un débrief avec un coach qui va venir leur débriefer et ce qui permet un échange. Ensuite, il y a le moment où ils viennent pendant deux jours. Et ces deux jours sont précieux parce que c'est de la pratique. Bien entendu, on reprécise qui est Sodexo, l'ADN, pourquoi on fait ça. Et on expérimente la pratique du feedback parce que c'est vraiment important, ce qu'on appelle la boucle de retour. C'est savoir donner et surtout recevoir du feedback parce que souvent, on n'accueille pas. Et accueillir, c'est aussi se faire du bien, se nourrir et grandir. Et ensuite, on fait dans toujours ce programme d'expérience des sessions de co-développement où on anime en mode co. On apporte aussi un éclairage sur la position méta, comment je prends du recul sur une situation, comment je débriefe a posteriori. Donc vraiment, on est de l'ordre de je suis présent à 100%. Et enfin, le J2, on est sur les neurosciences, sur finalement, comment il est important de prendre soin de soi en tant que leader pour mieux prendre soin des autres. Donc on passe du soi le premier jour, de la pratique, toujours le premier jour et le deuxième jour, comment mon cerveau fonctionne et comment il est impératif de faire des pauses, des temps de respiration pour être un leadership, pour être un leader, pardon, performant. Et ensuite, on atterrit en J2 sur le collectif. C'est une fois qu'on a bien voyagé, bien pris conscience de soi, et bien comment on construit ensemble un projet qui a du sens sur le territoire, pour l'équipe, au service de nos clients, de nos consommateurs et de l'entreprise. Et donc, on travaille sur la construction de projet à ce moment-là ? Tout à fait. On est vraiment sur la construction de projet et ensuite, il y a un lead qui se fait dans l'équipe et il y a un suivi qui se fait sur le programme. Et le 30 juin, nous allons avoir un événement avec l'ensemble des leaders qui ont suivi le programme, en tout cas au niveau management et le voisin, où les projets vont être présentés pour un, s'inspirer, deux, challenger et trois, peut-être copier-coller pour accélérer finalement la mise en œuvre des projets. Et à l'issue de ce programme, c'est pour ça que je parle d'un programme et ça va durer quelques mois, nous avons lancé un 360 pour vraiment pouvoir se dire mais qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que je perçois que j'ai amélioré de moi-même et ce que les autres ont pu percevoir ou pas de ma transformation ou en tout cas des quelques mouvements sur lesquels j'ai décidé de m'engager puisque chacun des participants et participantes repartent avec un engagement individuel d'un apprentissage sur des compétences qu'ils ont découvert ou reprécisé ou un engagement auprès du collectif. Et l'objectif, c'est d'animer cela et au sein de ce Dexos que l'on a fait pour accompagner la transformation parce que Delphine, tu le sais mieux quoi, une transformation, ça prend du temps, ça va prendre deux, trois ans, quatre ans. Eh bien, nous avons formé des facilitateurs et facilitatrices qui vont accompagner, animer pour constamment reparler, le mettre à l'ordre du jour et puis bouger ensemble. Au niveau de tout ce qui est connaissance de soi, est-ce que tu as l'impression que ça a été facile ? Est-ce que ça a été une découverte pour les gens ? Parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de nous faire faire en entreprise, en fait, classiquement. On va souvent nous demander de partir, d'aller travailler sur des modèles, etc., et pas forcément au départ d'avoir cette démarche. En fait, la manière dont on l'a amenée a fait que finalement, il y a eu un accueil vraiment très favorable. Moi qui viens de rejoindre l'entreprise, même si j'ai 18 mois dans l'entreprise, je ressens, le côté humain est très très présent. L'attention portée à l'autre. Et le fait de juste modifier l'attention portée à soi a été un cadeau pour les personnes. Donc accueilli très favorablement, sans frein. Alors bien entendu, on peut avoir toujours une personne ou deux pour qui l'exercice n'est pas simple et c'est OK. C'est finalement à accepter le temps qu'il faut pour chaque individu de s'approprier ce qu'il se passait. Et vous voyez, ça fait aussi partie parce que dans ce programme, il y a la notion de diversité. Parce que vous savez qu'il y a une diversité de, je dirais, de, oui, de modèles, je dirais, de profils de personnes, de caractères. Chacun est unique et chacun va au rythme qui est important pour lui. Et on voit que finalement, ce temps pour soi a été précieux. Et ça permet aussi d'autoriser ce pas de côté dans le monde qui va très vite aujourd'hui. C'est intéressant. Et autre chose que tu as dit qui est très importante, tu disais, actuellement, les gens ont besoin de se regrouper, de se retrouver. Et c'est vrai que, récemment, j'ai interviewé Mathilde Lucos qui est l'H de Mazars France et qui me disait, l'entreprise, on sent bien que c'est dans cette période de totalement incertitude, c'est le dernier endroit où on a encore quelques formes de certitude, en tout cas, où on a encore un cadre, quelque chose, d'où l'importance d'avoir ce cadre. Et c'est quelque chose que tu évoquais. Et effectivement, en quoi ce travail sur le modèle de leadership te permet de stabiliser quelque part, d'ancrer les personnes ? Est-ce que tu observes que ça rassure aussi, quelque part ? Oui. Merci pour ce point parce que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, la force de Sodexo, c'est que cette ADN, elle est déjà là, en fait. Et ça a permis de rassembler et ça a permis de repréciser, finalement, l'essentiel même de notre quotidien parce que le quotidien de Sodexo reste quand même servir, améliorer la qualité de vie, des clients et des consommateurs pour lesquels on travaille. Et donc, on a reprécisé l'essentiel. Et effectivement, dans ce qu'il se passe autour de nous, le fait de se reconnecter et de se retrouver permet d'être plus efficace et d'être, finalement, je dirais, conscient de l'importance de ce que l'entreprise doit adresser. Et tout se passe, effectivement, dans l'entreprise. Donc, on sait que maintenant, il y a un monde hybride qu'on est connecté à distance par différents canaux et le programme se passe en présentiel. Et il se passe beaucoup de choses en présentiel et les personnes sont contentes de se retrouver parce que ce programme nous permet aussi, au-delà de pratiquer le feedback, de pratiquer le codev, eh bien, il y a des temps informels qui permettent d'aller plus loin dans la relation. Le soir, un événement informel autour de l'apéritif, le petit déjeuner le matin, la marche qui est faite dans les temps de pause, on met vraiment des temps de respiration et oui, je confirme, ces temps-là sont importants encore plus aujourd'hui. Et est-ce que tu as déjà observé les évolutions, les choses qui ont bougé, qui ont changé, les retours que tu as eus ? Eh bien, c'est assez drôle parce qu'hier, j'avais un séminaire de deux jours avec la fonction RH où là, on était un step différent en disant, voilà, fin juin, tout le monde aura suivi le programme. Donc, à date, nous avons plus de 900 personnes qui ont suivi le programme au sein de Sodexo, c'est-à-dire l'ensemble du Comex France, les N-1 et là, nous sommes en train de déployer au niveau N-2, c'est-à-dire tous les responsables régionaux et toutes les fonctions support équivalentes, c'est-à-dire RRH, qualité, contrôleur de gestion, les achats, voilà, toutes ces fonctions suivent le programme et à fin juin, plus de 900 personnes auront suivi le programme. Et donc, la fonction RH, je les ai rassemblées deux jours pour leur dire, vous avez un rôle de transformation, là, vous allez accueillir tous les managers qui rentrent du leadership empathique et collectif, donc, c'est comment vous les soutenez, donc, on les a mis dans une posture de coach, d'accompagnant, on va dire, et de challenger aussi quelque part. Et certains RH m'ont dit, on voit déjà des choses s'opérer, on voit des choses se faire, des réunions qui sont en mode co, typiquement, un facilitateur, c'est moins top-down, la relation est plus apaisée. Donc, voilà ce qui m'a été remonté et je pense aussi que certains managers qui n'avaient pas conscience de leur mode de communication, de leur mode, je dirais, potentiellement à des moments directifs, eh bien, se mettent en position méta et s'ils ne le font pas, ils accueillent plus facilement le feedback de l'autre qui lui dit, attends, là, il y a quelque chose qui nous échappe dans ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez informé les collaborateurs de ce qui se passait ? Parce que vous me dites les réunions en co, c'est vrai que si le collaborateur, il n'a pas l'habitude que son manager agisse comme ça, ça peut le surprendre ou il peut se dire on manipule. Comment vous avez fait ? Alors, comment on a fait ? Déjà, on a les RH, pas mal de RH qui sont formés et qui ont l'habitude d'utiliser cette animation à votre co. Pas toutes et tous, mais en tout cas, une bonne partie. Et donc, lorsque ça a été initié, il y a eu une pédagogie, une explication. On a vraiment un cadre en expliquant ce que c'est. Et typiquement, pour illustrer mes propos, une directrice régionale m'a dit eh bien, mes responsables de site m'ont remonté quelques problématiques ou quelques dilemmes. Et je leur ai dit mais tiens, on va faire une pause et je vous propose de le faire sous un schéma différent, mot de co. Ils se sont dit non mais attends, c'est quoi ton truc ? Ils m'ont dit non mais non, on n'a pas le temps pour ça, tu ne te rends pas compte ? Enfin, elle leur a dit faites-moi confiance, ça va durer une demi-heure et on teste. Et donc, c'est de rassurer, de se dire on teste, si ça ne vous convient pas, c'est OK. Et elle l'a fait, ça a été assez impressionnant parce que son retour, c'était finalement, ils n'ont pas traité le problème en lui-même et ils ont orienté différemment le dilemme qu'ils avaient. Donc, en fait, c'est encore une fois être très situationnel, être pédagogique et puis surtout mettre du bon sens. Voilà, ce n'est pas arrivé avec une théorie, avec des slides, c'est le faire avec beaucoup de simplicité et le rendre le plus accessible possible. D'accord. Et vous avez informé toute l'entreprise du lancement de ce programme ? Oui, l'ensemble du programme a été présenté au sein du management, on a une communication, ce qu'on appelle une newsletter à l'ensemble des équipes, donc ça a été présenté, on a fait des mini-vidéos et puis le fait de l'avoir présenté dans les différents CSE, ça a permis aussi d'avoir ce langage commun et je peux vous dire que souvent, on me challenge en disant attention, ce n'est pas très empathique, donc on a ce type de discussion même dans les instances avec nos partenaires. Et les collaborateurs ont accueilli comment cette démarche ? Eh bien, on a créé de l'attente, c'est sûr, donc ils savent, ils attendent et ça va être une bonne manière aussi de monitorer puisque nous allons organiser au printemps prochain une enquête de satisfaction, une enquête d'engagement, eh bien, on a précisé des questions qui permettent de savoir, en fait, vraiment de monitorer d'un point de vue 360 si nos employés perçoivent ce changement auprès de leur manager, notamment en termes de pratiques managériales. Oui, c'est très bien. Donc, rendez-vous printemps prochain pour voir cette évaluation. On en reparlera alors. Et, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, veut redéfinir quelque part les modes de leadership et de management dans son entreprise ? On commence par quoi ? Eh bien, on commence par donner du sens. Pourquoi on le fait ? Et typiquement, sur l'expérience Sodexo, de partir de qui on est. Vous savez, chez Sodexo, c'est l'esprit de conquête. Donc, dire, voilà, ce qui a fait le succès de Sodexo, c'était ça. Donc, on ne se réinvente pas. Donc, on rassure sur le cadre. On rassure aussi sur la remise en question à tous les niveaux. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas parfait puis c'est aussi enlever un poids auprès des managers. On sait que vous n'êtes pas parfait. C'est ce qu'on appelle vraiment la vulnérabilité. Et vraiment, on l'apporte. Nous sommes, voilà, il y a une certaine vulnérabilité, une imperfection et c'est OK. Donc, à partir du moment où on commence par cela, le pas d'avance est très facile. Et puis, c'est d'impliquer à tous les niveaux. Donc, cette idée, elle est venue de la part d'Anna Notariani, président de France. Avant que j'intègre Sodexo, on en a parlé de cette transformation. Donc, on l'a co-construite aussi avec des managers de Sodexo. On a détecté une région où les directeurs régionaux étaient déjà dans cette logique-là. Donc, vous voyez, le terreau était déjà favorable. Donc, ce que moi, j'inciterais mes collègues à faire, c'est de regarder ce qu'il se passe, de ne pas partir d'une page blanche parce que beaucoup de choses se passent dans les régions sur le terrain. C'est plutôt de le mettre en lumière et de faire accélérer les choses. Et ce qui aide aussi, c'est que, voilà, le top management doit être impliqué. Et il faut aussi déployer ce programme-là en mode, je dirais, mouvant. C'est du top-down et à la fois, c'est du bottom-up. Pourquoi ? Parce que le programme, on l'a déployé en premier lieu par les directeurs régionaux et le COMEX l'a fait trois mois après. Nous avons lancé ensemble ensuite les directeurs régionaux avec un, on va dire, un rétro-planning annuel. Et plus on déployait le programme et plus on avait des directeurs régionaux qui disaient j'ai une convention là prochainement avec mes responsables de sites, avec mes responsables régionaux. Est-ce que tu peux m'aider à designer quelque chose pour aller plus vite ? Eh bien, c'est accepter de lâcher prise et pas de se dire non, non, mais on a un planning RH, ça va se passer sur 18 mois, etc. Non, c'est accepter que certains sont prêts à déployer plus vite parce que ça a du sens, parce que ça résonne et parce que le terreau est favorable. Et donc, le conseil, c'est accepter que ça puisse aller plus vite et accepter qu'aussi, on puisse ralentir et de prendre le temps sur d'autres régions, un autre environnement. Donc, voilà ce que j'aurais tendance à dire par rapport à l'expérience qu'on vient d'avoir. Et moi, je suis ravie, encore récemment, dans une région avec les responsables régionaux, eh bien, certains managers nous ont dit j'ai une convention là en juin, aidez-nous à designer quelque chose qui puisse avoir du sens et rapidement impacter pour que ça puisse m'aider à accélérer cette transformation. Et ensuite, j'ai eu aussi les organisations syndicales qui ont suivi ce programme-là et qui m'ont dit mais quand est-ce que vous allez le faire aussi sur les sites, eh bien, on s'est dit c'est prévu et d'ailleurs, la phase 3, c'est dès septembre, nous allons aller encore au plus proche des sites du premier niveau de management. Félicitations, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, je souhaite que ça continue sur sa lancée superbement en fait. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501